On est vraiment ravis de pouvoir travailler avec vous. Et moi aussi. Moi je savais que t'as sûr, ouais. Si jamais t'as envie de bosser avec nous, je peux te faire rentrer. Ça pourrait carrément m'intéresser, ouais. Merci. J'ai toujours pas mes règles, ça va bientôt faire une semaine. T'es malade ? Non, non. Rien de grave. Ouais c'est moi. T'as du nouveau ? T'es sûr qu'il y a les yeux verront ? Tu bouges pas ! Tôt ou tard, les flics auraient remonté jusqu'à Elsa. Donc j'ai rien dit pour protéger Manu et moi. Il va falloir que tu continues à jouer les amnésiques auprès de tes collègues. Le temps que j'ai, il trouve une solution. Soit on fait équipe, soit tu restes bien tranquille ici en attendant que les flics viennent te cueillir. Au moins que tu préfères ce sort sans qu'ils viennent te buter. On a pas le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas mon pote. C'est pas mon pote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelque chose qui nous permettrait de savoir où il est allé. T'as pas une idée ? Aucune, non. C'est seulement la deuxième fois qu'on faisait un coup ensemble. Ouais, d'accord. Toi, tu bosses avec un mec, tu sais même pas qui c'est. Ouais, quoi ? C'est pas un causeur, le mec. Il bosse bien, il est efficace, c'est tout ce que je lui demande. Efficace ? Le gars, tu lui demandes de voler des tableaux, il bute le gardien, il manque de tuer un flic. T'appelles ça efficace, toi ? Ouais, bon, c'est vrai que c'est un peu lâché, si tu veux. De toute façon, on sait pas où il est allé. Donc le mieux, c'est de se démerder pour qu'il vienne à nous. Alors là, je vois pas comment. J'ai peut-être une idée. Mais pas sûr que ça te plaise. Salut, ça va ? C'est bon, t'as payé ton café, on peut y aller ? Ouais, t'es hyper speed, ce putain. Tu sais, je t'ai dit, faut que je sois au taf à midi. T'as pas ton sac ? J'ai pas la tête à faire de l'escalade. Mais tu peux y aller tout seul, si tu veux. Je comprends pas, là. Tu pouvais pas me le dire avant ? Ok. À plus tard. J'ai pensé tout le week-end. C'est impossible de me concentrer sur autre chose. Tu m'étonnes. J'arrive pas à réaliser que je suis enceinte. Mais Fred, comment il a pris ? Fred, il est pas au courant. Attends, même si tu le gardes pas, faut que tu lui en parles. Le problème, c'est que... Je veux le garder. Moi, je sais, c'est n'importe quoi. Ah non, non. Attends. Vouloir un enfant, c'est pas n'importe quoi. C'est la première fois que je ressens ça. Tu vois, la maternité, ça a jamais été mon truc. Ça m'a jamais fait rêver, mais... Je sais pas ce qui m'arrive. C'est l'approche de la quarantaine, voilà ce qui t'arrive. Du genre... C'est maintenant ou jamais, c'est ça ? Mais je suis pas amoureuse de Fred, je... Je viens d'avoir un poste de DG, ça. Y a rien qui passe, et c'est pour ça que j'ai changé 100 fois de vie. Et maintenant, tu sais ? Ouais. Tu crois que c'est une connerie ? Moi, je crois qu'il faut que tu t'écoutes. Et surtout qu'il y a que toi qui peux répondre à cette question. Je l'ai vu, ce bébé. Même si c'est le pire timing du monde, je l'ai vu. Y a jamais de bon moment pour ça. Je m'ai vu, je ne sais pas. J'ai pas arrêté de t'appeler. Qu'est-ce que tu foutais ? Écoute, je flippais de me servir mon téléphone, c'est tout. Je commençais à croire que tu m'avais lâché. Tu sais que ce serait une très mauvaise idée. Ah, mais c'est pas ça. C'est qu'avec l'histoire du flic qui s'est pris une balle, je préférais me faire discret. Admettons. T'as récupéré l'étoile, au moins ? Ouais, c'est pour ça que je t'appelle. Je crois que j'ai localisé l'enfoiré qui nous les a volés. Attends, tu crois ou t'es sûr ? Non, non, j'en suis sûr. Il faudrait que tu viennes m'aider pour les récupérer. Qu'on montre à ce type notre façon de penser. Bon, je t'envoie l'adresse par texto. Qu'est-ce qui me fait croire que t'es pas en train d'essayer de me la faire à l'envers ? Putain, mais pourquoi je te ferais ça ? Bon, écoute, j'ai pas le temps de discuter. Si t'as pas confiance, j'y vais tout seul et je garde des tableaux. Pas de problème. Ok. On voit mal le lieu et l'heure. J'y serai. Ok, super. On en revient toujours à la même question, en fait. Qu'est-ce qui a poussé Manu à partir comme ça tout seul, sans prévenir personne, alors qu'il était d'astreinte la nuit du Nouvel An ? Je sais pas. Je sais pas, ça lui ressemble pas. C'est pas son habitude. T'as vérifié ses fadettes ? J'ai vérifié ses fadettes, j'ai aussi vérifié tous les appels qu'il a reçus sur son fixe dans les 4 heures qui ont précédé son départ, mais y'a rien. Il a juste échangé des voeux. Moi aussi, je l'ai appelé sur son fixe. Moi aussi. En même temps, on a vérifié que les appels entrants. Ça se trouve, Manu, il est pas parti à cause d'un appel qu'il a reçu, mais à cause d'un appel qu'il a émis. Mais t'as raison. Et oui. Donc il faut vérifier tous les fixes du commissariat. Attends, tu veux vérifier tous les appels sortants de tous les postes du commissariat ? Ben, on a pas le choix. Alex, il y en a au moins 60. Ben, c'est pour ça qu'il faut y aller. Allez. Ok. Les appels passés depuis le commissariat le soir du 31 décembre. Oh, super, on les partage ? Déjà fait. Ça, c'est ta moitié. D'accord. C'est parti. Oui, bonjour, commissariat de Montpellier. J'aurais aimé savoir qui vous a appelé du commissariat le soir du 31 décembre. Oui, le soir du 31. Euh, d'accord. Très bien. Oui, bonjour. Euh, le commissariat vous a appelé le soir du 31. Oui. Mon mari m'a appelé pour la nouvelle année. Pourquoi ? C'est qui, votre mari ? Michel. Michel Dagnac. Il est brigadier. D'accord. Je vous remercie. Merci, au revoir. Oui, c'est possible de se rencontrer ? Vous êtes où ? Vous êtes basé où ? Je suis à Montpellier, pour les fêtes. Je peux passer cet après-midi au commissariat, si vous voulez. Eh ben, ce serait parfait. Je vous remercie, mon colonel. Euh, à tout à l'heure. T'es qui ? Le nom colonel Chapelier. Apparemment, il connaît Manu. Et ils se sont parlé le soir du 31 ? Ouais. Manu l'a appelé juste après minuit. On a un truc. Ah ben oui, ça c'est certain, oui. Avec le développement de l'activité, moi, je vais forcément avoir besoin d'aide. Donc du coup, si ton copain fait l'affaire, j'ai envie de dire banco, ton copain. Ah mais c'est pas juste un copain, c'est un ancien collègue du supermarché. Je sais comment il bosse et je pense qu'il serait parfait pour ce poste. Mais je ne te l'impose pas. Non, tu proposes. Exactement. Je vais lui donner ton numéro de téléphone. Il va t'appeler et vous verrez 500. Écoute, pour moi, ça marche. Ok. Allô, Myriam ? Massime ? Ouais ? Henrik Réal, le responsable logistique. Il est ok pour te rencontrer cette semaine. Mercredi de préférence. Bah génial. Mais dis-moi, le poste consiste en quoi exactement ? Alors tu t'occuperais de la gestion des stocks, du suivi des commandes et des envois. Tu serais le second Réal. C'est super ça. Ah tu sais quoi ? Moi, si tout se passe bien, je suis une madame au supermarché. Je me dirais que t'as pas l'entretien. Ouais. Ce serait trop cool de rebrosser avec toi. Carrément. Carrément. Salut. Je connais Léonie de longue date. On a participé à quelques opérations ensemble. Ça remonte, mais j'en garde un bon souvenir. Et donc il vous a appelé le 31 décembre ? Oui. J'avais une information importante pour lui. Je lui ai envoyé un message et il m'a rappelé aussitôt. On n'a pas retrouvé ce message dans les fadettes du capitaine Léonie ? Parce que j'ai utilisé une message récryptée. Réflexe professionnel. J'entends. D'accord. Et vous vous êtes dit quoi ? Il m'avait fait passer une requête il y a quelques jours. Il cherchait des informations sur un ancien militaire, ayant pour caractéristique d'avoir des yeux verrons. On travaille sur un cambriolage avec meurtre. Cet homme pourrait être le principal suspect. Léonie m'avait précisé que c'était urgent. Mais c'est pour ça que je l'ai rappelé dès que j'ai pu l'identifier. Vous vous êtes raconté quoi ? Ça m'intéresse aussi. La description correspond au caporal chef Philippe Orsan. Philippe Orsan. Très bien. C'est quoi son profil ? Ancien légionnaire. Il a participé à quelques opérations extérieures, surtout en Afrique. Il est toujours dans l'armée ? Non. Il n'a fait que cinq ans. Il a été traduit en conseil de discipline et radié de l'armée. D'accord. Pour quel motif ? Salut lieutenant, je suis désolé, c'est secret défense. Je comprends, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Quand je pense que la dernière fois que je suis passé chez Elle Cosmétiques, vous étiez à l'accueil. Je vous promets que ce n'est pas une promotion canapé. Ah mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je plaisante. C'est vrai qu'Elisabeth a su me faire confiance. Et je lui en suis très reconnaissante. C'est le genre d'histoire qu'on aime bien entendre. Et pour reconnaître Madame Bastide de réputation, si elle croit en quelqu'un, c'est forcément mérité. C'est gentil. Mais c'est vrai qu'on se comprend bien. On s'entend bien. Même si on n'a pas toujours la même vision de l'entreprise. Ah, c'est vraiment une question de génération, ça. C'est possible. Merci. Merci. Ce n'est pas facile de se séparer de son mentor. Vous en avez eu un, vous ? Non. Non, mais j'aurais bien aimé être celui de mon fils, Marc. J'avais rêvé qu'il m'en rejoigne, qu'on travaille ensemble, que mon entreprise devienne familiale. Mais il a préféré le photojournalisme. Et vous, vous avez des enfants ? Non. Tout va bien ? Je reviens. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ben alors ? Bah tu m'as fait peur, toi. Ça va ? Ouais. Ouais. Et hop, 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 reste tranquille. Tu sais ce que les médecins t'ont dit ? Ouais. Ils ont dit de rester tranquille. Voilà. Ça commence à me faire chier, d'être tranquille. J'ai plein le cul. Ça ne m'étonne pas. Bon, je n'ai pas besoin de ton corps d'athlète, moi j'ai besoin de tes méninges. Apparemment, tu ne te souviens de rien, c'est ça ? Non. Non. J'ai du nouveau. Ah, quoi ? Le lieu de Nant, colonel Yves Chapelier. Tu connais ? Ouais, je fais l'armée avec lui. Ouais. Vous avez écrit un message le soir du 31, sur un réseau crypté. Et juste après, t'es parti. Ok. Il t'a dit ce qu'on s'est raconté, là ? Affirmatif, mon capitaine. Il t'a donné l'identité du potentiel tueur aux yeux verrons. Philippe Orsan. Là aussi, ça te dit quelque chose, non ? En tout cas, juste après, t'es parti du commissariat et c'est là où tu t'es fait tirer dessus. Je ne me souviens de rien avec ça. Moi, à mon avis, c'est que t'as retrouvé ce Orsan et c'est lui qui a essayé de te tuer. En revanche, je ne comprends pas comment t'as pu le localiser aussi vite. Ah oui, comment je retrouve un type, moi, juste avec son prénom ? Ah oui. Pourquoi t'es parti du commissariat tout seul ? Oh, je ne sais pas. Non, mais le mec était hyper dangereux, c'est complètement con. Tiens. C'est le Jorson. Ouais. Ça ne dit rien. Non, ça me dit rien. T'inquiète pas, de toute façon, on a son nom et sa tête. On va le retrouver. D'ici là, je ne te dis pas ce que tu dois faire. Le reposer. Voilà. Puis tu laisses tranquilles les infirmières, s'il te plaît. Petit con, bah. Allez. T'en s'en quête. Merci. Qu'est-ce qu'il faut ? Ne me regarde pas. C'est pas le genre d'orçon d'être en retard. Tu crois qu'il pourrait nous planter ? Je ne sais pas. C'est la seule chance qu'on a de le chouper. J'espère que t'auras été convaincant au téléphone. J'espère surtout que tu viseras juste. On va voir qu'il y a une seule balle. T'inquiète pas pour ça. Ouais, t'inquiète pas. Je serre là pas pour un tueur et un tireur sur un toit qui visse dans ma direction. J'ai le droit d'être stressé, non ? Je ne peux pas la fermer deux secondes, là. Or, ça, on ne va pas tarder. Et l'heure normale. C'est ça. Putain, les enfoirés. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Tu m'as dit que c'était urgent ? Je suis enceinte. Quoi ? Et tu m'annonces ça comme ça, là ? Je suis désolée, mais je pense que ça change. Comment c'est possible ? Tu veux que je fasse un dessin ? Mais non, je ne te parle pas de ça, là. Tu m'as dit que tu prenais la pilule. Oui, ben, je ne sais pas. C'est peut-être pas fiable à 100%. J'ai peut-être oublié un soif. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Putain. Tu ne sais pas. Et qui me dit que c'est moi le père ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, je ne sais pas quoi te dire. C'est normal. Je voulais juste te dire que, quelle que soit ta décision, je l'accepte. Si tu as envie de t'occuper de cet enfant, c'est très bien. Mais si tu n'as pas envie d'entendre parler, je comprends. Et je suis d'accord aussi. Attends, attends. Tu es en train de me dire que tu vas le garder, là ? Comment va Manu ? Il va beaucoup mieux. Mais il a du mal à rester inactif. Il est comme mon père. C'est des hommes d'action. Qu'est-ce que tu veux ? Si on l'écoutait, je pense même qu'il pourrait reprendre son enquête directe. C'est déjà une chance qu'il s'en soit sorti. Papa a été vraiment inquiet. Tu sais, il a été super soulagé quand il est sorti du coma. Moi aussi, tellement. Ouais, j'imagine. Et tu te sens comment ? Je me sens beaucoup mieux. J'ai hâte qu'il sorte de l'hôpital et que toute cette histoire soit derrière nous. Je comprends. Bon, allez, je te laisse. Repose-toi bien. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Philippe Orsan avait une tante à Montpellier. Elle est morte il y a 11 ans, mais elle lui a légué une maison. On y va. Je sais que c'est dur, mais rien ne dit que vous avez une forme grave de la maladie. Si t'essayes encore de me faire un pan foireux, ton pote pourra dire au revoir à sa copie.